La respiration musicale La respiration musicale est une nuance importante à travailler qui va permettre d'améliorer notre interprétation des mélodies donc c'est dans la continuité du détaché-arrêté en précédant, juste avant la respiration musicale on va faire un gros détaché-arrêté et courter un peu plus la note où ça va être sur un début de phrase comme sur O'Connor Spolka que l'on va placer le plus possible c'est un début de phrase mélodique donc première mesure, après deuxième mesure c'est le même schéma rythmique et mélodique au début de la deuxième ligne, pareil et donc début de la deuxième partie et la quatrième ligne puisqu'on reprend le même schéma donc c'est plus facile comme ceci on respire en pouce en l'archer et ensuite on tire, on attaque en tirant démonstration 3, 4 ça va sur B j'essaie Sous-titrage ST' 501 ... Il faut savoir que tous les violonistes respirent essentiellement en poussant l'archer on ne s'en rend pas compte mais c'est comme ça et c'est plus facile c'est un mouvement plus naturel ça permet d'alléger donc sur le deuxième morceau sur la berceuse où là on peut placer des respirations par petites phrases mélodiques donc je force évidemment je l'accentue mais c'est aussi à travailler si vous jouez après plus tard avec d'autres violonistes c'est un signal pour se recaler quand on joue à deux voix avec des voix qui sont différentes mélodiquement et rythmiquement il faut des codes comme ceci pour se caler ensemble sur la berceuse 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 Alors je vais être plus, dans cet exemple-ci, dans un jeu suspendu pour pouvoir placer mes respirations musicales et je vais jouer un peu plus près du talon donc un jeu un peu plus suspendu qu'un jeu avec le soutien de l'accord de jouet C'est parti !